C'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choses à savoir. Si je n'avais pas eu le passage, je n'ai jamais dit que je vais partager beaucoup de choses. Bon, ici, je vais commencer. Si quelqu'un n'a jamais n'a jamais n'a jamais été. Mais c'est quoi? C'est une stratégie ou une stratégie? Ou une stratégie? Oui, c'est une stratégie. Je pense que la stratégie d'Amandouba par rapport à Makissal a été une autre affaire. Je pense que c'est une autre façon de s'éloigner. Parce que s'éloigner, 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 s'éloigner sur le mur. C'est important. Je pense que nous tous depuis des années, qu'on a vu Amandouba, ils savent que le fauteuil s'est aimé. Comment faire? Et est-ce que le fauteuil s'est créé beaucoup de problèmes? Même si on ne savait ce qu'est-ce que c'était perceptible. Il n'est pas resté dans le gouvernement pendant tout le temps. Il n'est pas resté au ministre des Finances, nous l'avons rétrégradé au ministre des Affaires étrangères. Donc, depuis des années, vous savez bien que Amandouba, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si on a le troisième mandat qui a l'air à l'Assemblée nationale, il n'y a rien. Si tu lui disais, qui est-ce qu'il a une fois en réalité porté cette possibilité de candidature du président Magissal? Je ne pense pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Mais il y a une façon de dire les choses. Ce n'est pas une position ferme et carrée. C'est intelligent. Mais il n'y a rien. 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 C'est une stratégie. Il y a des gens qui ont été confiés. Et je pense que depuis des années nous avons fait le feu de Makissal. il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une stratégie. Ce que tu disais, c'est que j'ai un copain. Il n'y a rien. 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 Je suis venu à un sénégal libanais, nous sommes venus à un talib, et je suis venu à une femme avec lui. Je suis venu à Philippe, qui a eu une femme avec lui, mais je savais ce qu'il a fait pour lui. J'ai vu la femme, j'ai vu que j'en ai agressé. Il est venu à traverser son gars, je suis venu à l'arrière, et quand il est venu, je suis venu à l'arrière. C'est une arrière, dans notre arrière. Un homme était en train de me dire, « Grand, tu es là ! » « Mais moi, je suis en train de me dire. » « Moi, Fabien. » « Je ne sais pas comment tu as fait d'un coup devant ton fils. » « Je ne sais pas comment tu as fait d'un coup devant ton fils. » « Imaginez-le ! » « Il s'est dit à des gens qui sont venus à l'honneur et qui ont été éclatés. » « Mais le coup est dans l'été. » « Il est là. Donc il faut faire d'un coup. » « Je suis là-bas. » « Moi, le gars, j'ai la tête. » J'aime le show, mais j'espère que le président Macky Sall s'arrête dans le rétroviseur. C'est ça. Après, à la fin, il y a un problème. Donc, il y a quelque chose que je lui ai dit. C'est ce que j'ai interpellé et je n'ai pas de capacité à juger ou à leur demander. Mais j'ai une liberté pour dire ce que je pense. Ou pour me mettre des gens devant leurs responsabilités. On a un pays qui s'appelle le Sénégal. Il y a des dignes fils du pays. C'est pour moi qu'ils décident qu'ils veulent vivre. Pour moi, je ne fais pas le procès de la presse. Mais je vais vous interpeller. Si les filles et les élections arrivent, c'est qu'ils doivent faire ce que vous devriez faire. Ils doivent savoir. Ils doivent dire leur programme. Ils doivent dire ce qu'ils ont pour le rétroviseur. Ils doivent avoir accès aux médias. C'est important. C'est important. Et ça commence à s'arrêter. Et des fois, je n'ai aucune prétention de critiquer et qui que ce soit. Mais j'ai une liberté pour dire ce que je pense. Parce que des fois, c'est comme ça. Les gens vont dicter un peu ce qui doit sortir de la presse. C'est ce que tu as dit. Mais on n'a pas d'initiative. Et je vois, si je regarde naturellement, beaucoup de candidats qui ont des profils, qui ont des visibilités. C'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on doit réfléchir. Parce qu'en dehors du choix du candidat, la prolongation de la bataille de Berne Boc-Yakar, ne doit pas intéresser les Sénégalais. Ils doivent intéresser les Sénégalais. Qui pose la candidature pour être qui. C'est important. Sinon, il n'y a rien. Sinon, il n'y a rien. Parce qu'on est à cinq mois des élections présidentielles. Moi, je veux qu'on parle de Thierno Alassane Salle, que Pape Dibril Fall, que Anta Babakar Ngôme, que quelqu'un. Il faut que ces gens-là, qu'on parvienne à nous faire. Et qu'on les entendre, qu'on les voit. Sinon, la polarisation ou le débat politique, ce qui se passe depuis des années, entre Ousmane Sonko et le président Macky Salle, c'est qu'on continue sur une autre forme. La frustration des uns et des autres. Chacun a le droit, je veux être d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. On prend ses responsabilités. Et je pense que, quand on regarde le président Macky Salle, et le président Abdelayouard, et le président de la Kylifteev, et tout ce qu'il a fait, il a le courage. Il commence à initier des audits sur son fils, tout puissant, c'est ce qui a caractérisé l'homme qui a fait. Il est allé vers ça. Et nous, tous, au début, nous pensions qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Donc, il faut que les gens, les gens, prennent des décisions. Les décisions, on les assume. Tu ne peux pas vouloir, ce que tu dis, tu ne peux pas vouloir une chose, et son contraire. Et aujourd'hui, les gens qui ont fait le président Macky Sall, qui ont le droit de faire une campagne, mais l'opposition doit exister. Il ne faut pas nous créer opposition dans le pouvoir. Il faut qu'il n'y ait pas d'opposition naturelle. Et je pense que c'est ce qui a été interpellé. Parce que je pense que, quand on a pris le candidat, il y a des choses. Il faut qu'ils puissent aller dans leur bureau et dans leur réunion. Ça prend trop de place dans le paysage politique et ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Il est toujours là. Quand on a pris le bureau, il faut qu'ils t'intéressent. Les audiences, nous devons parler d'une affaire. Et après, il ne faut pas. Tu es toujours là. Il y a des choses. Il y a des choses. Il n'y a pas d'intéressé. Mais sinon, il t'en prendra le dessus. Quand je reviens un peu sur mon ami Diyao, c'est-à-dire que pour moi, pour moi, c'est fini. Et je pense que, c'est une erreur, moi, personnellement, Diyao, ce que tu as dit. Aujourd'hui, c'est notre relation avec Macky Salle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non. 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 C'est fini. Non, non. C'est fini. C'est fini. Non, non. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est ce que j'ai dit, parce que pour moi, un parti aussi historique que le PS, pendant 12 ans, il faut qu'on soit réaliste. Donc pour moi, les actes qui sont posés ont une ambition et il faut l'assurer. Oui, mais d'accord, mais non, c'est un peu d'accord, mais je ne vois personne qui a une ambition. Parce que si c'est une première, il faut qu'il y ait au moins des partis, qui ont des candidats dans la coalition. Voilà, mais tu choisis parmi les gens qui sont en place, pour moi, il n'y a pas de primaire. C'est clair. Maintenant, en disant que notre relation avec le Président Macky Sall est en train de faire, quel sera le rôle du Président Macky Sall dans les élections pour Beno Bokyakar ? Est-ce que vous vous demandez ? Quand tu mets sur la table la base politique d'armes et de vos autres, mais peut-être que son rôle, si vous voulez faire un résultat, donc son rôle serait déterminant. C'est un Président qui fait deux mandats et qui quitte. Le Président Macky Sall, la perception qu'on a eu de lui, avant nous voir affaire au troisième mandat ou non à l'église boc à faire le fait de ne pas se représenter ce qui quand même ça a atténué un peu l'attention un bilan très positif mais je voudrais cet acte là a quand même pas si fier l'église à d'ailleurs l'or mot de bien les gouttes qui donc c'est des choses vraiment inventé donc aujourd'hui il faut quand même que nous n'est qu'à cinq mois des élections et il faut pas que nous divertirons qui veut n'est qu'un candidat n'est qu'un candidat qui a un problème au réunion qui veut dire n'est qu'un qui veut dire n'est qu'il est parce que est ce que t'es d'ignes il faut qu'on regarde d'un côté il y a un candidat qui est là c'est quoi la température est ce que est ce que c'est favorable à beno boc yacar ou pas c'est des questions qu'on doit se poser donc aujourd'hui il faut pas que c'est ce truc là est est ce que c'est pas une stratégie pour gagne gouda l'affaire de gagne gagne occuper le terrain et il ne faut pas qu'on soit faut pas qu'on soit naïf quoi et apparemment il ya une conférence de presse qui est annoncée demain 17h aux 16 à blay daouda diallo 17h laïwa de moubogone l'air al tout très qui l'iboube a malal d'accord qui me dit donc